Hey hey hey, ça vous fait Youtube, je suis Sgub, et je suis super content de vous rencontrer, oula, qu'est-ce que je raconte moi, on dirait la Team Rocket, pour jouer à Yuka Lady and the Impossible Lair, j'aurais dit Lair à chaque fois, mais c'est pas comme Lair of Fear, qui est un autre jeu d'ailleurs, mais c'est bien Lair, alors Yuka Lady c'est un jeu que j'ai pas super aimé, enfin j'ai aimé mais sans plus, faut dire que même si à l'époque je trouvais que Donkey Kong Country, 64, Donkey Kong 64, où Banjo Kaos X c'était des jeux incontournables et tout, je trouve que de nos jours le gameplay a mal vieilli, et du coup je trouve le gameplay de Yuka Lady en 3D vieillot, mais pour ce deuxième épisode, qui est arrivé par surprise, les mecs ils ont sorti il y a quelques mois, ils ont dit ouais on va faire la suite du jeu, et en fait hop le jeu est là, et en fait ils l'ont fait en 2D, en 2.5D, c'est à dire que les contrôles sont en 2D, mais les graphistes sont en 3D, j'ai eu beaucoup de monde râler et dire mais c'est un jeu en 3D, c'est une régression et tout et tout, mais en fait là, le but n'est pas d'être un hommage à Banjo et Kazooie, le but est d'être un hommage au jeu comme Donkey Kong Country, et j'ai super ultra adoré, donc Donkey Kong Country et Return par exemple, les derniers qui sont sortis, au point que j'ai failli le racheter sur Switch, mais bon je me suis dit il y a un moment je vais arrêter de racheter les jeux Wii U sur Switch, et pour tout vous dire, bah si ça peut être une alternative amusante, drôle, fun, ça me va, en tout cas pour le moment ça respecte bien les codes des jeux 2D de Nintendo, ah, c'est ce duo de minables, Capitaine B, nous sommes encore là pour terminer, encore, Yuka et Elyi, vous êtes là, aidez-moi à arrêter Capitaine B, il a créé un appareil qui contrôle l'esprit des abeilles, le dompteur des seins, ça a l'air sympa, on devrait s'inquiéter, oui, il utilisera pour asservir toutes les abeilles du domiel royal, la dernière chose dont Capitaine B a besoin, c'est davantage de main d'oeuvre, je resterais bien à voir vous, mais j'ai des mondes à conquérir, je crois que c'est avec vous, oh, on a échappé belle, moi, ah, ah, commence tout juste à être chaud, vite par ici, appuyez sur B pour sauter et attention au piège, très bien Elyi, allons aider Queen Phobie, excusez-moi, quel joli jeu de mots, c'est très agréable, c'est très agréable, alors je ne sais pas quel génie qui a vu que le moteur de Yooka-Laylee, il faut que je l'aille très bien en donner, il faut lui donner un cookie, j'utilise un cookie, ça fait vraiment donc et 1 à boris mon emploi est préféré ne laisse pas passer yuka et l'a dit oui non vous avez frappé boris un peu des bêtes que derrière vous d'une d'une défaite écrasante c'est vraiment sympa parfait vous êtes là j'ai rallié mon bouclier de sol d'abeille pour vous aider ça t'avais bouclier de sol d'abeille ça a l'air efficace mais voyons s'ils résistent à ça des renforts voyons si vos soldes d'abeille supportent une puissance de feu digne de ce nom oh non on ne s'en sentira jamais vivant on doit vraiment éliminer captain b il ferait peut-être un bon souverain il y a crainte poule mouillé prenez mon bouclier sol d'abeille il encaissera les coups à votre place prenez-les et arrêtez ce monstre un wouah ils sont chaud bouillant allez yuka testons en avant where wa is ha ha ce bouclier est increvable ce bouquet est incroyable bouclier soit ce bouclier d'abeille moi aussi j'en veux nous c'est pratique tricheur vous ne serez jamais arrivé aussi loin sans votre petit truc d'invincibilité mais vous oubliez quelque chose il est temps d'activer mon dompteur dessin hop merci de les avoir échauffé ces fichus soldes d'abeilles travaillent pour moi maintenant wouah ça chatouille je vais utiliser les soldes d'abeilles et emprisonner ceux dont je n'ai pas besoin maintenant c'est ton esprit que je vais contrôler qu'une bidule prépare toi à devenir un bourdon sans cervelle espèce de monstre mince plus de jus je reste ici jusqu'à ce que je recharge reste jusqu'à ce que je recharge il va réduire le domine en esclavage c'est à toi de jouer yuka va lui botter le dard mais attention pas de soldes abeilles cette fois une porte de bosse on a qu'à appuyer en haut il y a toujours ce quatrième mur en tout cas non mais cette première partie ça met dans l'ambiance les musiques sont vraiment cool l'humour est top c'est du bon boulot franchement je suis agréablement surpris le dompteur dessin est rechargé garbomiche on t'a déjà battu une fois on peut remettre ça vous n'avez peut-être pas autant de fois cette fois ci attention j'arrive je ne sais même pas si c'était fait exprès ou pas j'ai voulu récupérer l'ailie je pense qu'on est obligé de perdre pas aussi vite mais mais je pense par contre les devs si vous savez qu'on est obligé de perdre et mettre un chargement aussi non derrière c'est c'est pas c'est pas gentil mais il savait qu'on allait perdre vite vite ne restez pas ici vous devez retourner au domiel royal et arrêtez captain b et si on disait qu'on est à égalité il a activé le dompteur dessin pour tenter de contrôler toutes les abeilles du monde s'il y arrive il pourra régner sur tout le monde au miel mais ce repère impossible est impossible on a aucune chance sans vos soldes abeilles pour nous protéger je crois que je peux faire quelque chose si j'arrache les chapitres avec les soldes abeilles emprisonnées vous pourrez les sauver reculez argn oh oh ça va exploser vous avez réussi vite ne restez pas ici arg bien commençons par sauver un solde d'abeilles de ce chapitre laissez nous faire majesté on s'en charge je trouve que la formule s'y est beaucoup mieux à ukulele c'est même étonnant oh C'est parti ! Les animations sont vraiment top Je ne vois pas trop ce qu'ils veulent qu'on fasse Je pense que c'est un truc qu'on va récupérer plus tard D'accord Ah ces objets qu'on récupère D'accord Quand on se fait toucher on perd Comme Diddy Kong et Donkey Kong Mais c'est trop Donkey Kong Par contre on ne peut pas avaler ces trucs Ça fait même le bruit on croira en tant que Diddy Quand il sort What Ah il s'est vraiment barré Regarde un idiot a laissé une pièce Ici récupérons la Les épées de lumière aussi sont vraiment sympa du coup C'est bien C'est vraiment bien Sauvegarde Je suppose que Bestial arrive à l'infini C'est inutile Je ne sais pas qu'on va l'attraper La musique est vraiment sympa aussi Sans que je sache vraiment ce que ça me rappelle C'est un côté Ouais un peu sous-marine Donkey Kong et compagnie Mais Ça ne fait pas copie Copie chinoise Ça c'est pas donné A tout le monde Il y a beaucoup d'endroits secrets J'adore ça Ah C'est pour faire revenir Yuka ou Lady Je ne sais plus c'est qui Je crois que c'est Lady Mais non En fait ça n'a rien Yuka Là le monde On peut jouer à deux On dirait quoi Waouh Dans l'eau Ah j'adore la réactivité Y'a Le jeu Dès qu'il est Qu'il est organique Tu sais En fait c'est comme les carapaces Des jeux Mario Dès qu'il est Je pense que c'est comme les carapaces Je ne sais plus Je pense que c'est comme les carapaces Et On vit 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 Merde Voilà le solde d'abeille, libérons le Vous terminez Buzzerland Il me manque une pièce Ca me rappelle aussi Rayman Legends Dans la manière dont c'est dessiné les fans niveau et tout C'est un mélange de pas mal de jeux Et euh Je sens d'ici que Ca va être un must have pour ceux qui aiment la plateforme 2D Autant Yooka-Laylee en 3D Et j'avoue que bon C'est pas mauvais C'est bien mais sans plus Autant j'avoue que Là le Yooka-Laylee 2D Je sens qu'il y a un potentiel Énorme quoi En plus avec l'ambiance déjà de Yooka-Laylee Parce que même ça c'était bien Cette ambiance adulte Qui critique L'ultra consumérisme Le capitalisme c'est cool Vous pourrez encaisser un coup supplémentaire Le coup supplémentaire à l'intérieur Du repère impossible de Capitaine B Vous pourriez encore essayer de vain Capitaine B Avec des abeilles Ou vous pourriez chercher d'autres abeilles Et souvenez-vous Vous pouvez réessayer autant de fois que vous le souhaitez Et le palais Si vous voulez en savoir plus bonne chance Ah en fait ils ont fait comme Zelda Breath of the Wild Si Si t'as envie Quoi qu'on fasse faire vite Je veux être en train de la maison pour mon dessin animé Ah Kwekwe en route pour une aventure Ne laissez pas cette pièce vous bloquer le passage Kwekwe maintenait air et déplacer Là pour tirer C'est bien mon oiseau Mouk Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Mouk 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 A quel point c'est hardcore ? Mais je sens le truc tellement hardcore. Je le sens, tu sais. C'est obligé que c'est du troll. Parce que si je termine le jeu de là, ça veut dire que le jeu est vachement court. Mais c'est comme Breath of the Wild, je pense qu'il y a des gens qui y arrivent. Voilà, j'ai un seul Le docteur d'essai rechargé à gare à vos miches. On t'a déjà abattu une fois, on peut remettre ça. Il peut être en chance. D'accord, en fait, c'est juste... Franchement, c'est ingérables, hein. Euh... Ouais. Et pas de temps à perdre. Putain, reviens, reviens ! Il y a de la chance pour de la canaille, mais voyons comment vous allez vous dévouer la suite de mon plan B. Franchement, c'est hardcore. C'est hardcore. C'est gérable, mais c'est hardcore. Épic défaite. J'avoue que c'est du... Damn track. J'avoue que c'est... J'aime bien le concept, en fait. En fait, le concept est vraiment cool. Franchement, chapeau aux devs. Et on me dit... Franchement, ce n'est pas une cinécaire d'être une reine. En fait, c'est ma première semaine. Mince, ça commence fort. Qu'est-ce que penserait mes ancêtres de moi ? Laisse tomber. Bonne chance. Eh, je kiffe, hein. Non, mais je kiffe, je kiffe. C'est officiel, je kiffe. J'ai arrêté de l'esplay là, mais... Je kiffe. Bravo, team 17. Team 17. Bon, du coup, moi, je vous laisse. Je vous le recommande. Je n'ai pas joué beaucoup, mais je vous le recommande. Je le sens vraiment bien. Il faudrait juste regarder sur la durée de vie, parce qu'il coûte 30 euros quand même, mais ça a l'air... Ça a l'air plutôt grand en termes d'environnement. On peut choisir un niveau directement, d'accord. Allez, ça a l'air vraiment top. Moi, je vous laisse. Je vous dis à tous les otakus. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur otakuin.fr. Allez, ciao, bye, bye.